Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à ton Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache. Car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu, louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. D'où viennent ces discordes entre nous ? Nous sommes pleins de rivalités, de jalousie, de parti pris. Ben oui, le cœur de l'homme est malade. Je crois que tous peuvent dire « Amen », c'est vrai, mon cœur est malade. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas le voir et qui s'enferment avec des défenses et tout un tas de justifications et de mécanismes, mais nous sommes malades. C'est d'ici, de notre propre cœur, que naissent tous les maux que nous pouvons voir dans le monde. La guerre commence à l'intérieur, dans les familles, dans les mouvements, dans les paroisses, dans les communautés. Cette impossibilité que nous avons. Quand la première lecture dit « C'est gens qui méditent le mal », il ne faut pas tout de suite penser, mes amis, à des gens méchants, à des criminels, à des gens qui ont des grosses pathologies, vous voyez, des fous, des malades, des gens enfermés, à mettre dans des camisoles de force. C'est pas ça ! Les gens qui méditent le mal, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. La semaine dernière, nous avons vu « Si tu penses comme les hommes, tu penses comme le diable ». Il faut penser comme Dieu. « Nous avons la pensée du Christ », dit la Bible. « Laissez-vous renouveler dans votre manière de penser. » Vous êtes d'accord ? Ceux qui méditent le mal, c'est nous. On médite mal, on analyse les choses humainement, on se plaint en critique, on juge les frères. Regardez déjà dans vos familles, regardez entre vous les couples, regardez dans nos communautés, dans nos mouvements. Comme c'est difficile de nous entendre, comme on est les premiers à dire du mal des autres, ou à prendre parti pris, ou à se plaindre d'un tel ou d'un tel. C'est pas vrai ? C'est vrai ! Et oui ! Vous savez que c'est un très grand pas de dire « C'est vrai comme vous le faites ». Vous avez fait un grand pas en avant. C'est la première chose que nous demande Dieu. En fait, l'autre, mon impossibilité de communiquer avec l'autre et de l'accepter dans la différence, va me révéler que je suis malade. Alors que moi, justement, je veux dire « Non, moi je suis bien, c'est lui qui a tort. » Non. C'est moi qui ai besoin de changer pour accueillir l'autre. C'est pas ce qu'a fait le Christ. Lui étant Dieu, dit la Bible, il s'est fait homme, il a pris l'aspect d'un homme pour nous prendre tous dans son cœur. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est bien ce qu'a fait Dieu, non ? Il s'est mis à notre niveau pour nous changer. L'autre, finalement, qui est différent, à tort ou à raison, qu'il soit dans le vrai, qu'il soit dans le faux, en fait, on s'en fout. Il me révèle qui je suis. C'est sûr que peut-être je vais avoir une mission de correction fraternelle. Mais attention, comme dit encore la Bible, « Qui suis-je, moi, pour juger mon frère ? » Il va me falloir beaucoup d'humilité pour pouvoir vraiment aller dire à mon frère « Tu n'es pas dans la vérité. » Et c'est un chemin de sainteté, bien sûr. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Il faut laisser Dieu nous parler à travers tout. Ça, c'est un premier point. Il faut d'abord que je demande à Dieu de purifier mon cœur avant de vouloir naître, de purifier le cœur des autres, avant de vouloir juger les autres. Il faut d'abord que je demande à Dieu la vérité sur moi-même. Et c'est cette vérité, comme dit Jésus, qui me rendra libre et qui fera de moi un vrai disciple du Christ. Aujourd'hui, c'est un évangile qui parle de nous. C'est un évangile qui est basique parce qu'il traite de ce qui est le plus essentiel dans la vie d'un homme, d'une femme, la relation. La relation. Ce qui est blessé dans nos vies, c'est la relation. La relation avec Dieu, certes, oui, nous avons oublié Dieu et nous ne l'aimons pas comme il devrait être aimé. Nous avons besoin de nous laisser aimer pour pouvoir l'aimer. Mais aussi, ce qui est brisé, c'est la relation avec moi-même parce que je ne me comprends pas moi-même. Je suis plein de culpabilité, de remords. Je ne comprends pas mes actions, mes pensées, le mal. Je ne fais pas le bien que je veux, dira l'apôtre Paul, mais le mal que je ne veux pas. Et finalement, la troisième relation qui est blessée, c'est la relation avec l'autre, avec mon conjoint, avec mon ami, avec mon frère, avec un membre de ma famille, avec un frère de ma communauté, de ma paroisse, de mon mouvement. Ce n'est pas facile. Ben, merci Seigneur, j'ai du chemin à faire. Moi aussi, tous les jours, je prie, je dis Seigneur, aide-moi à aimer tous ceux qui sont autour de moi, aide-moi à aimer mes paroissiens, aide-moi à aimer les gens autour de moi, aide-moi, change mon cœur, rends-moi vraiment cette douceur, donne-moi cette douceur, cet accueil, Seigneur. Et on essaye, et c'est ça, c'est ça, le vrai combat chrétien. Voyez, on n'y arrive pas, c'est vrai, on n'y arrive pas. Je demande pardon à tous ceux que j'ai pu blesser dans ma vie. Mais il faut continuer. Alors, les belles prières, eh bien oui. Souvent, alors, il y en a, comme une dame me disait au début, oui, ça m'a beaucoup fait rire ce que vous dites, on est très pieux, on est très pieux, mais on n'est pas nécessairement plein de charité. Ah oui, ça c'est vrai, hein. Chandelier à l'église et obscurité à la maison, comme on dit. Lumière dans l'église et obscurité dans la rue, en famille, avec les enfants. Ça ne va pas, ça. Non, 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 non. Les belles prières ne suffisent pas. C'est ce que dit l'apôtre Jacques dans la deuxième lettre. Pourquoi ? Parce qu'on prie pour soi, on prie pour soi, on prie pour soi. C'est encore l'ego qui se récupère ici. On fait des prières, on brûle des cierges, mais c'est pour quoi ? La Bible le dit, c'est pour nos plaisirs, c'est pour notre bien-être, c'est pour que tout soit vraiment arrangé à notre petite sauce. C'est ça la prière ? Pas ça, je suis désolé. C'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande un cœur contrit, humble, un cœur qui change, un cœur qui veut vraiment la vérité. Alors ça ne sert à rien de rabâcher comme les païens, dit Jésus. Ça ne sert à rien. On ne sera pas béni. On n'est pas béni, mes amis. Et on le voit parce que les gens qui ne sont pas bénis, ce sont ceux qui continuent à être agressifs, désagréables, qui critiquent, qui justifient tout, et qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas une parole d'amour. Je vais écouter comment tu parles et je te dirai comment tu vas avec Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole exprime la pensée. La parole exprime tout. La parole, comme la parole qui a tout créé, le fiat, Dieu, le Verbe, il a tout créé par sa parole. Il nous rend justement, nous aussi, image de lui-même et nous sommes capables de parler. Malheureusement, on parle mal. Parce qu'on médite mal, comme dit la première lecture. On pense mal. Donc notre parole reflète ce qu'il y a dans notre cœur. Jalousie, rivalité, agressivité. De quoi discutez-vous en chemin ? De celui qui sera le plus grand. Si vous demandez à quelqu'un, tu veux vraiment être le plus important ? Non, comment tu crois ? Moi, je ne veux pas être le plus important à la famille. Non, moi, je veux être le plus humble. Dans ma paroisse aussi, dans mon mouvement aussi. Non, 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 je ne veux pas. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que c'est structurel chez nous. L'orgueil n'est pas quelque chose d'ajouté. L'orgueil est structuré en nous depuis le péché originel. Nous sommes tous centrés sur nous-mêmes. L'ego a tout pris. L'ego est né quand l'enfant de Dieu que j'étais, pur comme un enfant justement, le dira Jésus, est mort. A partir du péché originel, c'est le moi qui prend la place. C'est moi, 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 moi. Vous comprenez ? C'est très important ça. Sinon, à quoi ça servirait ? D'être venu nous sauver par l'incarnation rédemptrice en mourant sur la croix. Jésus vient sauver l'homme. C'est pour ça qu'il parle de sa mort ici. Il enseigne ses disciples sur sa mort. On en parlera à la fin. Donc, mon moi, ma bouche parle de moi. Tout est centré sur moi. Tout tourne autour de moi. Je me plains dès qu'on touche à mon petit moi. Vous êtes d'accord avec moi ? Dès que les choses ne vont pas comme je veux, je vais me plaindre. Je veux me plaindre de la France. Je veux me plaindre du président. Je veux me plaindre de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma soeur, de la paroisse. Je veux me plaindre de tout. Je veux me plaindre, je veux me plaindre, je veux me plaindre, je veux me plaindre. Et oui. Mais en fait, je ne vois pas que c'est bon tout ça. Ça me révèle qui je suis. Je discute. Je ne suis pas abandonné à la volonté de Dieu. Je discute en chemin. Et je passe mon temps à discuter, voyez ? Comme les frères. Il y a même un jour, la maman va s'y mettre aussi. C'est pas mal, vous vous rappelez ? La mère des frères de Zébédée va dire, je veux que l'un soit assis à ta droite et l'autre à ma gauche. Ils discutent en chemin. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils veulent un poste. Nous, on veut un poste. On veut être vu des autres. On veut être bien vu par soi-même et on veut être vu des autres. Vous comprenez ? Dieu ne nous offre pas un poste. Qu'est-ce que va faire Jésus ? Qu'est-ce qu'il va nous offrir ? Regardez. Il prend un enfant et hop, il le met au milieu. Il dit, regardez. « Si vous accueillez cet enfant, vous m'accueillez à moi. » Il ne s'agit plus d'un poste. Un poste, c'est un endroit, dans un lieu, oui, pour moi tout seul. Être enfant, c'est être partout. Dieu. Pourquoi Dieu prend un enfant ? Parce qu'il veut qu'on soit partout, mais pas à la manière humaine. Il veut qu'on soit partout, par l'amour, par l'innocence, par la pureté, par la candeur, par la paix. Dieu veut qu'on soit comme lui. Le premier qui s'est fait enfant, c'est Dieu. Mais ça lui a coûté la mort. Il est mort pour tous. C'est-à-dire, il est mort pour tous les égaux, pour tous les moi, pour tous les orgueilleux, pour tous les méchants, pour tous les jaloux, pour tous ceux qui cherchent la rivalité. Il est mort. Il a pris toute cette mort. C'est ça qu'il enseigne aux disciples. Et il prend un enfant ici. Et il dit, regarde cet enfant. Tu vas être comme lui ? Eh bien, meurs. Fais mourir ton orgueil. Et tu vas voir comme tu vas parler avec douceur. Tu vas voir comme tu vas tourner ta langue plusieurs fois dans ta bouche avant de dire quelque chose. Il le dit aussi dans la lettre à Saint-Jacques au chapitre 1, verset 22-25. Il le dit un peu plus loin. La langue, il dit, c'est le pire de tous les maux. On peut dominer tous les animaux. Tous. Les chevaux avec des brides. Les motos aussi, quelquefois. Avec des silencieux. Mais la langue, personne. Personne ne domine sa langue. Si tu domines ta langue, dit la Bible dans Saint-Jacques, tu es vraiment un homme pieux. Ah, on arrive à la piété. Tu es vraiment un homme religieux. Religieux. Relié à Dieu. Si tu domines ta langue, dit aussi encore la Bible dans le même chapitre de Saint-Jacques, tu domines tout ton corps. Celui qui domine sa langue, qui garde sa langue du mal, qui ne parle pas de mal aux autres, il domine tout son corps. Un jour, il me disait un provincial, on commence à parler de la pluie et du beau temps la première minute quand on se rencontre. Deuxième minute, on parle encore aussi un peu de la pluie. À partir de la troisième minute, on parle des autres. On parle des autres. On critique, on juge, on refait le monde. Les gens qui méditent le mal refont le monde tous les matins au petit-déjeuner. Ils critiquent tout le monde, ils critiquent la société, ils critiquent la France, ils critiquent le pays, ils critiquent les journaux, ils critiquent les autres, ils critiquent, ils critiquent, ils critiquent. Ils ne font que ça. Ils le disent en plus. Ils le disent, ils le communiquent. Si tu gardes ta langue, tu es vraiment un homme religieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Comment faire ? C'est un enseignement très important. Vous pourrez l'écouter encore. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont condensées ici. Et c'est ça le venin de notre société, mes amis. C'est ça le terrible. Les autres finalement qui me dérangent sont là pour me révéler qui je suis. Ce n'est pas moi qui suis Dieu et qui dois les juger. Les autres qui me révèlent qui je suis disaient un jour saint d'osité. J'aime beaucoup saint d'osité. Un petit saint, fils spirituel de saint Dorothée de Gaza. Un des pères des premiers siècles. Il vivait dans les déserts. Il disait une cloche, prends une cloche. Comment tu sais le bruit que fait une cloche ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ping ! Il faut la frapper. Pas vrai ? Tu la frappes et là tu entends le bruit de la cloche. Tu veux savoir si tu as vraiment la paix dans ton cœur ? Tu crois que tu as la paix dans ton cœur ? Parce que tu fais de belles prières, dit le saint. Tu fais pieux. Il y en a même qui changent de visage quand ils sont à l'église. Voyez ce que je veux dire ? Eh bien donne-lui un coup. Donne un coup à ton frère. Et là tu vas voir que tout d'un coup, tout ça c'est dans un texte, vous le trouverez dans la liturgie des heures. Que la rage sort de ton cœur avec des paroles. Ah ben ouais. Ta paix, dit le saint, c'était une fausse paix. C'était du mensonge. Comment guérit-on ? Eh bien il faut laisser l'amour de Dieu envahir ton cœur. Il faut laisser l'amour de Dieu envahir mon cœur. C'est ma relation à Dieu dans la prière. C'est la relation à Dieu dans la foi. C'est ma fréquence avec la parole de Dieu. C'est fréquenter la parole de Dieu. Fréquenter l'Eucharistie. Jésus dit à une sainte, quand tu m'as reçu dans l'Eucharistie, dis-moi, guéris-moi, je te guéris. Dis-moi, divinise-moi, je te divinise. Dis-moi, transforme-moi, je te transforme. Dis-moi tout ce que tu veux quand tu m'as reçu. Je le fais, je le fais, je le fais. Mes amis, ce chemin-là, c'est que du bonheur. Pourquoi je vous dis ça, à vous tous qui écoutez ? Parce que ce n'est que du bonheur. Si tu dis à Jésus de guérir ton cœur, si tu lui dis vraiment de pouvoir dominer ta langue, si tu t'empêches et te flagelles chaque fois que tu es en train de critiquer en pensée, en parole, pire encore, un frère, une sœur, si seulement tu t'abandonnes en disant, Seigneur, amène tout ce que tu veux, je sais que tu me transformes, donne-moi ce cœur d'enfant. Regardez l'enfant que met Jésus au milieu. Il critique un enfant ? Non. Il est beau, il est pur. On lui fait du mal, il se laisse faire, comme l'agneau. Comme l'agneau, il se laisse violenter, il laisse tout faire l'enfant, il ne résiste pas. Dieu veut que nous redevenions comme des enfants. Pourquoi ? Parce que quand nous sommes sortis des mains du Créateur, nous étions purs, nous étions beaux, nous étions simples, nous étions remplis de l'amour de Dieu. ces difficultés que je vous décris aujourd'hui, ces rivalités dont parle la deuxième lecture, ces jalousies, ces tueries même, d'où viennent-elles ? Elles viennent du fait qu'on s'est séparés de Dieu. Notre condition actuelle, ce n'est pas la condition normale. Nous sommes tous des grands anormaux. Que ça nous déplaise, nous sommes tous des grands anormaux. On dit, Seigneur, je suis anormal. Moi, je lui dis, Jésus, je suis un anormal. Je suis malade. J'ai besoin de toi. Mais j'aime bien cette maladie. Finalement, elle est douce. Elle me conduit au pied de Dieu. Elle me fait m'agenouiller devant le Christ. Elle me fait baiser ses plaies qui me guérissent, puisqu'il a dit que de ses plaies, nous recevrons la guérison. Elle nous pousse dans les bras de Jésus et de Marie. Et là, on devient des hommes et des femmes de prière. On devient vrai, on devient authentique. Pas des menteurs. Le père du mensonge, c'est le diable. Il faut mettre fin à la parole du diable dans nos cœurs. Il faut que la tête du serpent, que la Vierge Marie écrase, soit écrasée d'abord en moi. Demandons à Dieu d'être les derniers. Puisque Jésus a pris la dernière place. Vous êtes d'accord avec moi, non ? Qui a été plus bas que le Christ ? Lui qui est en Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, anéanti, anéanti. Il s'est vidé de sa substance divine pour prendre une condition humaine, prendre l'aspect de l'homme, dit la Bible au chapitre 2 de la lettre aux Philippiens. Et il s'est fait homme, obéissant et obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pour cela que Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et dans l'abîme. Vous voulez changer ? Tu veux changer ou tu veux rester le même ? Ça ne te fait rien ces paroles ? Ça te bouge, ça t'ennuie, ça t'attriste ? Ça te dérange peut-être ? Tant mieux. Qui veut changer ? Le Christ n'est pas venu nous passer de la pommade, mes amis. On n'est pas chrétien si on ne passe pas par la mort de l'ego, par la mort sur la croix. Un jour, tous, nous verrons si le chemin que nous avons pris est le bon ou le mauvais. Mais je peux dire une chose, tant que je discute dans mes pensées, tant que je critique mon frère, tant que je juge, tant que je refais le monde, à ma manière. Je ne suis pas sorti de l'auberge, ça c'est sûr. On n'a que cette vie pour se décider. Jésus est venu fonder l'Église. Il est venu fonder une nouvelle famille où nous sommes tous frères et sœurs, où nous nous aimons, nous nous servons. Comme le dit Acte 2, où nous mettons tout en commun, fidèles à la prière, fidèles à l'enseignement, fidèles au partage du pain. Un seul cœur, une seule âme. Est-ce que vous voulez un monde nouveau ? Est-ce que nous voulons une vraie fraternité ? Est-ce que nous voulons, nous les chrétiens, être la lumière du monde et le sel de la terre pour relever notre pays ? La guerre est déjà là, en nous. C'est là qu'il faut changer. Là. Si on change là dans son cœur, on change là dans sa tête, on change dans sa bouche, on change dans ses gestes. Les pensées génèrent des paroles, les paroles génèrent des gestes. Le Christ est venu sauver l'homme, corps, âme et esprit. Mais il faut tout donner à Jésus. Son corps, son âme, son esprit. Eh bien, demandons à Dieu cette grâce dans la prière. Et que chacun prenne aujourd'hui cette prière pour lui. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Fais-moi le plus petit et le serviteur de tous. Et ainsi je serai libre, je serai heureux, et je serai lumière pour les hommes. Amen. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez allôquant dans l'amour. Vous serez allôquant dans l'amour. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. au milieu des loups. Sous-titrage Société Radio-Canada